Fuir tant qu'il est encore temps, c'est l'état d'esprit de ces dizaines d'enfants et des femmes. Le Soudan peut compter sur ses voisins pour l'accueil de ses réfugiés. Depuis le début de la guerre, un flot continu de réfugiés soudanais se presse tous les jours au port Soudan, l'une des principales portes de sortie du pays. Les pays voisins comme l'Egypte et le Tchad voient débarquer des réfugiés soudanais. Et les comptes de fortune se multiplient déjà. L'ONU s'attend à voir plus d'un million de personnes quitter les zones de conflit cette année. Elle demande une aide de 470,4 millions de dollars. Les combats ont aggravé la situation humanitaire dans le pays, où une personne sur trois dépendait déjà de l'aide humanitaire avant la guerre. L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés. Ces fonds devraient permettre aux agences en charge de l'aide humanitaire de traiter les quelques 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays. Alors que le gouvernement soudanais promet de rétablir la paix, environ 220 000 réfugiés ont déjà fui le pays. Les discussions entre les représentants des deux parties au conflit à Jeddah en Arabie Saoudite devraient se poursuivre pour parvenir à une nouvelle trêve qui permettrait notamment d'acheminer l'aide humanitaire. Les tractations pourraient entreouvrir la possibilité d'une réelle trêve. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de cesser le feu ont échoué. Jusqu'à présentent le feu ont réelle de la pile.